Salut à tous, c'est Nico de la chaîne YouTube French Reap Channel et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'utilise les produits Focusrite. Alors ça fait 10 ans qu'elle est sur le marché, je vous parle bien sûr de la gamme Scarlett, j'utilise la 18i20 et un Octopré. Pourquoi autant d'entrées ? Bah tout simplement parce que moi je fais de la batterie et que j'enregistre des albums ici, donc j'avais besoin de 16 entrées avec des pré-amplis. Sur la 18i20 il y en a 8 d'office, avec un Octopré vous en avez 16, et ils sont tous de la même qualité, ils sont tous identiques, et c'est absolument fantastique d'enregistrer avec des pré-amplis qui sont aussi bon marché et aussi efficaces, franchement rien à dire sur la qualité du matériel. Alors ici c'est un vrai studio, c'est pas simplement l'antre de French Reap Channel, évidemment c'est un paradis pour les batteurs, il n'y a qu'à regarder autour de moi, vous verrez qu'il y a plein de kits vintage, il y a 3 kits Pearl, il y a un kit Tamar de Star 2, il y a une vieille Tama Superstar, il y a plein de caisse claire partout, il y a plein de micros, bref il y a plein plein de choses, mais évidemment c'est pas juste un endroit pour jouer de la batterie, on y enregistre du chant, de la guitare, de la basse et tout, et ce qu'il me fallait moi c'était une solution qui soit complète, facile à utiliser, parce que j'ai plein de configurations différentes, des fois j'ai besoin d'aller en extérieur, il fallait quelque chose qui rentre dans un petit rack de ZU, pour pouvoir aller faire des sessions à l'extérieur, pour pouvoir aller filmer des lives, mais il fallait aussi que la solution résidente au studio soit hyper performante, et j'ai trouvé mon bonheur avec la gamme Scarlett, franchement c'est hyper bien, les préampes sont relativement neutres, il n'y a pas grand chose à faire pour avoir un son qui soit assez cool à mixer, et puis si on a envie d'avoir un petit effet waouh d'entrée, il y a maintenant la possibilité d'activer la fonction Air, qui permet directement d'avoir quelque chose qui respire, alors que souvent quand on enregistre des prises brutes, c'est un petit peu étouffé, là pas du tout, on a déjà quelque chose qui sonne vraiment bien d'entrée. Alors moi vraiment je l'utilise au max de ses capacités, j'utilise vraiment toutes les entrées, j'utilise pas toutes les sorties, parce que là il y en a aussi beaucoup, mais j'utilise des sorties pour faire du monitoring pour les artistes, j'utilise les sorties pour faire du monitoring pour moi, pour m'être dans les enceintes, pour vraiment envoyer du son un petit peu partout, c'est quasiment aussi pratique que si j'avais une console, à ceci près que c'est beaucoup plus compact, et que pour moi de 1000€ j'ai une solution qui est vraiment complète. Sous-titrage ST' 501 ...